coucou je n'ai pas décidé de faire une vidéo mais je me décide quand même donc de partager l'actualité du moment et puis diverses informations dans cet article que j'ai écrit donc comme tu as pu le constater depuis quelques temps donc j'ai repris mes activités sur internet un peu plus régulièrement que l'année dernière donc comme tu le vois je partage tous les jours ma lecture du jour je te lis une carte qui suit un de mes jeux de cartes j'en ai quelques-uns quand même et je te lis également un passage du livre du moment et en ce moment c'est transformer votre vie de louise et et j'ai décidé aussi de programmer un article toutes les semaines donc jusqu'à présent je t'ai partagé un article sur la motivation les rituels du matin les rituels du soir et un article sur la boîte de réception mais que j'avais partagé plutôt sur ma page facebook plutôt que sur mon site internet nadiapaillard.com mais je pense que je vais le repartager d'ici peu donc j'ai également aussi en préparation un article sur la peur et j'aimerais justement savoir quelles étaient préférences est ce que tu préfères que je poste le dimanche matin ou le lundi matin je suis aussi en ce moment en train d'élaborer un programme qui je pense se dérouvera sur une semaine pour répondre à des besoins d'organisation donc si tu te sens un peu dépassé par l'organisation du quotidien par la gestion du quotidien ou tu ne sais pas par quel bout commencer par tour ta journée et bien je pense que ce petit programme pourrait intéresser petit jeu c'est pas un petit programme puisque c'est un programme sur une semaine qui sera même bien étoffé à mon avis car il y aura de nombreux bonus donc l'idée l'idée de ce programme c'est de donner le pas à pas pour reprendre ta vie en main donc au lieu de finir ta journée en ayant un sentiment de n'avoir rien fait je te propose justement de finir la journée en ayant un sentiment de satisfaction de la tâche accomplie alors je pense que je vais faire ce programme en 5 étapes du moins il est prévu pour être en cinq étapes après en cours d'élaboration je peux changer d'avis mais pour l'instant il est prévu en cinq étapes et la première étape sera pour visualiser ce que tu as à faire ce qu'il ya à faire la deuxième étape sera regarder la structure d'une journée la troisième programmer sa journée et la quatrième mettre en place les rituels pour vivre une journée idéale et la cinquième étape et la dernière sera l'action de mettre de passer à l'action avec un outil que j'affectionne beaucoup qui est un minuteur et surtout ce sera d'avoir confiance dans ton système que tu auras mis en place évidemment comme tu commences à me connaître un peu j'aurais je te donnerai également des outils pour réussir ainsi que la feuille de route poursuivre ce chemin qui te mènera vers une journée optimisée et puis ainsi que l'accès d'un groupe de partage facebook j'adore les groupes de partage d'ailleurs je pense que ce programme sera dans un groupe de partage avec des modules de formation parce que j'aime bien le partage et que je trouve ça beaucoup plus fun donc pour parler un peu de période de confinement pour ma part quand même posé de prendre vraiment conscience de ce que je veux pour la suite de mes activités donc avant j'étais surtout n'est surtout sur l'immobilier en tant que mandater immobilier safety et j'avais une activité de coach en freelance mais après ce confinement je pense que je vais plus me centrer sur la transmission de mes compétences en organisation en gestion du temps la gestion des finances aussi la gestion de patrimoine et tout ce qui est par lié à mon activité de coach de vie aussi d'ailleurs j'aurais une question pour toi aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ou alors que tu écoutes cette petite vidéo qu'elle serait tes besoins dans ces domaines que je viens de citer alors sur la page sur ma page d'internet nadia paillard point com tu trouveras aussi de quoi un formulaire pour t'inscrire ma newsletter donc je t'invite à t'inscrire pour avoir des informations par la suite donc voilà ce petit audio se termine ici je te souhaite une bonne merveilleuse une magnifique journée dans la joie et la bonne humeur